Alors il y a eu aussi le Synode des Jeunes qui a été un grand moment de la vie de l'Église. Ça bouge toujours chez les Jeunes de l'Emmanuel ou... J'espère, j'espère. Il y a des questions en particulier sur les ESM, j'aimerais bien que tu puisses nous éclairer si tu as des... Oui, on peut dire un petit... Des nouvelles. ... sur les ESM, mais quand même déjà plus largement, on peut dire que la question des Jeunes, elle est fondamentale. Parce que les Jeunes c'est l'avenir, et je dirais même c'est notre espérance. Enfin, c'est ce que dit aussi le Saint-Père, c'est ce qu'ont dit ses prédécesseurs avant lui. Les JMJ du pape Jean-Paul II ont été un coup d'Esprit-Saint incroyable, incroyable. On voit par différence que le fait qu'on n'ait pas de JMJ pendant plusieurs années, pour tout un tas de raisons, on voit bien que les Jeunes ont besoin de ce temps et que l'Esprit-Saint souffle pendant ces JMJ. De fait, après, il y a eu le Saint-Père avec Christus Vivit qui s'est adressé aux Jeunes, et les choses bougent, et ça c'est extraordinaire. Alors, dans la communauté, il y a beaucoup de missions, il y a pas mal d'initiatives qui sont prises. Sur la question des ESM, c'est un petit peu particulier. Donc, ce sont les écoles d'évangélisation. Voilà, les écoles d'évangélisation. En fait, c'est une intuition qui est très ancienne, historiquement. La communauté avait fait une école d'évangélisation à Paris-le-Moyal, qui après s'est un peu diffusée dans d'autres continents, comme l'Allemagne, comme Manille, qui est d'accueillir des jeunes qui se prennent un an pour se former. Donc, c'est dans un contexte où il y a des formateurs, une équipe, et puis on se forme humainement, théologiquement. Et c'est vrai qu'on voit bien que le monde change, les jeunes changent. Et donc, il y a deux ans maintenant, on a pris la décision vraiment de se reposer la question, de rediscerner, zone par zone, comment continuer ces ESM. Est-ce qu'il faut les continuer ? Est-ce qu'il faut les continuer sous cette forme ? Et puis, si oui, comment on la déploie ? Donc, c'est le travail qui est en cours. Alors, je sais que d'aucuns, en tout cas en interne de la communauté, se sont un peu inquiétés pendant un moment en disant « ça y est, on ferme toutes les ESM ». Non, la question, ce n'est pas « on ferme ou on ouvre », c'est le discernement, c'est tout. C'est de se dire, par rapport à la société d'aujourd'hui, par rapport à les jeunes, aux jeunes d'aujourd'hui, comment on continue pour nourrir, pour former ces jeunes ? Et donc, voilà, le travail est en cours et ça se passe très bien. Ce qu'on voit notamment, par exemple, c'est que les jeunes, je pense, aujourd'hui, ont beaucoup plus besoin d'être interactifs par rapport à une formation qu'ils font. Ils ont besoin de l'expérience, du témoignage, par exemple. Donc, du coup, ça veut dire qu'on est en train de réfléchir, dans le cadre de ces écoles, comment les greffer, peut-être, sur des expériences fortes. Je pense à certaines associations, comme le Rocher, par exemple, de vivre une expérience forte dans une cité. Ils ont besoin d'être participatifs, alors que peut-être, historiquement, on était un peu plus… D'ailleurs, dans la formation, le mot « école » dit quelque chose. D'ailleurs, avec beaucoup d'humour, un jour, un évêque nous disait « Mais vous, l'Emmanuel, vous voulez mettre tout le monde à l'école. Vous avez l'école pour couple, les écoles pour les jeunes, les écoles pour les vieux. » Ce qui n'est pas complètement faux. Donc, on va arrêter de mettre les gens à l'école et puis on avance avec eux. Et donc, il faut en permanence accepter de se remettre en question parce que c'est ça, la vie dans l'esprit.